bienvenue à tous à l'espace conférence donc je suis effectivement carré michael fan délégué de la film alsace c'est pas très loin et donc je vais vous présenter la film l'association française des ingénieurs et responsables de maintenance dans quelques chiffres la film c'est environ 800 adhérents européen représentés par 600 entreprises il y a 17 délégations régionales 15 au métropole une en nouvelle calédonie une à la réunion et on est en discussion pour le maroc la tunisie la côte d'ivoire et le sénégal et martini guadeloupe donc c'est en discussion donc les axes principaux de notre association c'est améliorer la santé la sécurité et les conditions de travail comme vous le savez en maintenance hélas nous sommes des mauvais élèves mais c'est pas forcément lié aux gens de maintenance et donc un des axes c'est l'intégration de la maintenance à la conception pour éviter d'avoir et je vous passe les jurons ça a encore été conçu par et j'ai rien contre eux représenter la profession auprès des différents acteurs économiques donc la film a un rôle à jouer promouvoir et adapter la formation alors il se trouve que je suis un universitaire à la base parlant de maintenance échanger analyser informer donc la film est présente dans les dans les salons nous sommes d'ailleurs partenaires avec le magazine production maintenance et enfin mettre à disposition les deux de la profession les données et les outils je reviendrai un petit peu là dessus donc la voix de la film donc la présidence de la commission afnor x 60g maintenance et le portage de ces normes au niveau européen est assuré par un membre de la film qui est le président de cette commission la film participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur et la film assure l'expertise et vérifie qu'effectivement les programmes sont bien appliqués une collaboration avec l'institut national de recherche de sécurité l'inrs pour améliorer justement la sécurité des opérations de maintenance et on a développé secure afim paris maintenance et je reviendrai un petit peu un sur ces deux outils paris maintenance c'est un outil gratuit que vous pouvez récupérer la film avec les délégations régionales donc faut pas hésiter à prendre contact alors le délégué du coin donc le régional de l'étape vous prie de l'excusé il a eu un petit empêchement familial et donc il n'a pas pu être là avec nous ce matin toujours pareil dans la promotion des métiers comme vous le savez la maintenance est un métier en tension et même en hypertension c'est à dire qu'on n'arrive pas à recruter on a beaucoup de mal à recruter ben tout simplement parce que l'image de la maintenance hélas il ya encore beaucoup de travail à faire et pourtant faut pas l'oublier la maintenance est une brique essentielle de l'industrie du futur sans maintenant c'est rien qui tourne mais il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre ça et qui estiment que la maintenance est un centre de coûts et non pas voilà alors que si on ne fait pas de maintenance là effectivement la colonne des coûts va monter mais mais là on est entre gens de maintenance donc alors on a développé un trophée qui s'appelle le trophée frontinus l'objectif c'est quoi c'est de prendre des collégiens un lycée ou un iut et une entreprise tout ce petit monde se rencontre découvre les métiers de la maintenance et les filières de formation associés et au lieu de rendre un document écrit bon leur demande de nous rendre une petite vidéo donc il ya un concours d'abord régional puis national donc vous trouverez sur le site de la film à film pour asso.fr toutes les réalisations des collégiens et vous allez voir c'est assez impressionnant ce que les gamins sont capables de faire alors pourquoi frontinus certains peut-être connaissent en fait sextus julius frontinus était le grand curateur de rome et il devait gérer les 500 km des actes ducs dont la moitié était perdue ou détournée ça rappelle le vaguement du trs donc en fait c'était le premier ingénieur de maintenance c'est lui qui a mis en place la rationalisation des pièces de rechange la maintenance préventive et du coup on a décidé de lui de lui de donner son nom à ce à ce trophée donc je vous ai parlé de la démarche AFIM INRS et ça s'appelle secure AFIM alors qu'est ce que c'est c'est le management visuel des points de condamnation donc ça veut dire quoi ça veut dire que un technicien qui va intervenir s'il voit ici deux sur quatre il sait qu'il doit trouver quatre ronds bleus et une fois qu'il a trouvé ces quatre ronds bleus et bien il peut intervenir en toute sécurité parce que quelqu'un a fait une analyse des risques au préalable donc c'est pas compliqué voilà quelques exemples donc l'exemple de droite est ce qu'il faut condamner les deux ou un suffit celui du haut celui du bas et bien là la question ne se pose plus on voit où est le rond bleu et on sait que en faisant la condamnation sur cette partie là on va intervenir en toute sécurité c'est pas compliqué et pourtant on a du mal à faire avancer et que ça soit appliqué alors il n'y a pas que l'énergie électrique vous avez compris il ya aussi l'énergie pneumatique avec tout ce qui est énergie résiduelle mécanique également donc là par exemple on voit une chandelle sous presse et bien là aussi un rond bleu ça veut dire que le technicien doit trouver cette chandelle et la mettre en place avant d'intervenir ça n'a pas l'air compliqué et pourtant on a du mal donc pour faire l'analyse des risques vous avez un logiciel qui s'appelle paris maintenance comme programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la film donc à film pour asso point fr et quand j'avais présenté ça au salon préventica on m'a dit oui c'est gratuit c'est gratuit mais il va se bloquer au bout d'un certain nombre d'analyses non pas du tout il est gratuit d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on avait participé au niveau de l'association la condition c'était que ce progiciel soit gratuit la même chose est dit existe pour l'éducation ça s'appelle synergie maintenance donc c'est la même chose sauf que dans paris maintenance on a enlevé la gestion des élèves donc c'était bien parti et là on en parle de moins en moins je ne comprends pas pourquoi pourtant c'est la sécurité donc la film réalise également des études de marché des panoramas on a un observatoire qui apparaît chaque année et qui est généralement présenté au salon global global industrie évidemment des formations et pour les formations la film est en partie de partenariat avec quaternaire donc là vous avez quelques quelques exemples mais que vous retrouverez on mettra sur en dessous de la vidéo là la présentation et éventuellement ceux qui la souhaitent alors un document qui est aussi à votre disposition qui s'appelle la maintenance des métiers d'avenir c'est dans le cas d'une opération qui s'appelle osons l'industrie donc ce document vous pouvez le télécharger également sur le site de la film et donc lorsque vous allez sur le site vous avez dans la partie ici comme vous voyez un faux métier osons l'industrie et ce document là est disponible gratuitement donc évidemment ça parle un petit peu de l'évolution de la de la maintenance alors évidemment le numérique est dedans mais attention le numérique ne fait pas tout ensuite on organise chaque année des journées de conférences qui s'appelle innova maintenance qui sont retransmises en direct et innova maintenance et des innovations en maintenance tant sur le plan organisationnel que sur que sur le plan technique et donc là c'était notre prise de guerre c'est l'astronaute jean-loup chrétien qui est venu parler de la maintenance en conditions extrêmes donc toutes ces conférences sont disponibles sur le site sur le site de la film dans la partie innova maintenance nous avons également une chaîne youtube donc affime et puis celle là qui va bientôt fusionner aussi c'est la chaîne du de la film alsace c'est à dire c'est ma partie à moi mais qu'on va on va fusionner les deux donc à noter dans vos agendas au mois de mars à toulon se tiendra le forum méditerranéen de la maintenance on avait déjà fait ça l'année dernière ensuite global industrie donc à lyon au mois de mars et là vous allez avoir toute une série de conférences mais sous forme de pitch c'est à dire une vingtaine de minutes sur le stand de la film et la prochaine journée innova le jeudi 6 avril et donc je l'ai appelé que sont ils devenus puisque tous les intervenants ce sont mes anciens étudiants donc avec un qui est devenu et qui est toujours évidemment pilote de chasse sur rafale comme quoi il ya moyen de faire de belles carrières donc soutenez la film adhérez participer à ses travaux et faites la connaître pour terminer je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la terminologie alors il existe une norme française et nef et européenne en 13 306 de 2018 qui définit en fait les différentes types de maintenance et je voudrais faire une petite mise au point sur celle là alors il y en a qui sourient parce que j'y savent de quoi je vais parler donc en fait la maintenance prévisionnelle prédictive maintenance en anglais en anglais et surtout pas maintenance prédictive alors lors de mes interventions j'ai déjà eu des des remarques du genre avant je faisais de la maintenance préventive ça marchait pas bien maintenant que je fais de la prédictive c'est top oui elle est elle est où elle est bien avant défaillance donc je comprends pas bien la question à le top c'était nous on fait de la prévisionnelle et de la prédictive j'ai dit bravo fait breveter parce que là vous êtes fort évidemment le dernier m'avait tendu le bâton mais vous savez bien là maintenant c'est comme la météo on utilise des modèles prédictifs et dit oui vous avez raison tous les soirs j'attends avec impatience les prédictions météo ah oui vous avez raison ce sont des prévisions alors d'où ils ont pas après on peut dire moi la norme ça m'est égal alors je m'en fous donc chez moi ça s'appelle maintenance prédictive ok à part des moments vous dites la norme vous vous en foutez ah non non mais nous on s'en fout pas de la norme oui mais mais si mais si donc d'où vient d'où vient cette erreur tout simplement quand on regarde dans la norme on voit maintenance prévisionnelle est juste à côté prédictive maintenance il se trouve qu'un jour un journaliste il n'a pas fait exprès il n'avait pas de mauvaise intention il a vu un article en anglais et je vous laisse deviner comment il a traduit prédictive maintenance et du coup les commerciaux se sont emparés de ça et moi je rappelle toujours la maintenance n'est pas une science divinatoire on fait pas de prédiction mais des prévisions toujours dans la terminologie faut il dire digital numérique on est en plein dedans et bien la définition officielle et il y a celle du journal officiel et ça peu de gens sont au courant journal officiel de 9 mars 2021 il faut traduire digital par numérique je terminerai avec deux spécialistes du digital que je connais à gauche le pianiste et le proctologue vous allez voir que bientôt on va voir arriver un trophée qui va s'appeler le trophée du digital donneur je vais pas le faire j'ai promis que je le ferai pas voilà donc digital non je vous remercie et je vous souhaite un bon salon je suis à votre disposition pendant les trois jours ça va voir ça va voir ça va voir Sous-titrage FR ?